Aujourd'hui on va parler d'une maladie qu'il faut absolument diagnostiquer très vite pour éviter des complications graves. C'est pas toujours simple. On verra aussi qu'il y a un petit moyen très pratique à avoir avec soi qui permet d'éviter la maladie justement. Alors cette maladie qui est la couardise, on l'a diagnostiquée il y a déjà pas mal de temps sur le jeu. Elle a juste changé de forme pour s'adapter aux mises à jour. On a ici une image des premières traces de ce fléau avec les Xelors qui pouvaient invoquer des aiguilles chercheuses en restant tout à l'opposé de la map. De nos jours, l'infection s'est répandue de sorte à ce qu'on voit toutes sortes de classes, par exemple un Stavida ici, qui tente de faire durer davantage le combat alors que le match est terminé pour lui. Donc pour s'en débarrasser, il y a trois phases. Il y a trois phases. Je crois qu'il y a trois phases. Peut-être qu'il va nous en parler dans l'ordre. Mais demandez-lui, il n'y aurait pas trois phases. Et on va commencer par la première. Ouais, fermez-la. Donc trois phases, la première consiste à s'équiper en conséquence. La seconde, à purifier. Enfin, la dernière étape consiste à faire de la prévention et à accompagner les joueurs qui souhaitent sortir de cette maladie. Et c'est ce qu'on verra d'ailleurs dans cette vidéo. Salut les noobs, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va s'intéresser à l'amour propre. Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Je délivre pas mal d'infos et puis il y a quelques petits trucs à la fin dont je dois vous informer. Du coup, pour cette vidéo, on cherche à savoir comment retrouver sa dignité quand on joue un perso qu'on a l'habitude de dire de lui que c'est soit un chômeur, soit une pute. Donc ça va pas être évident, bien sûr, c'est jamais simple et ça va se faire par étapes. Beaucoup de joueurs sont concernés finalement. Et pour ce cas pratique, on traitera surtout des joueurs qui s'inscrivent en 3v3 random. Alors d'abord, vous voyez, j'ai pris du coup un perso assez frêle de base. Je fais un petit zoom dessus. Logiquement, ça provoque chez vous quelques relents, voire même un point de côté. C'est normal, d'habitude on voit le Feka plus en mode hérisson à pratiquer la PLS piquante avec du gros Ralpéa. Du coup, première étape du tuto, on va essayer de prendre un stuff bourrin. Alors attention, faites pas les rigolos à juste rajouter des dégâts sur votre stuff cancer de base. Pour ne pas être tenté, d'ailleurs, je vous conseille de prendre un élément qui ne va pas vous inciter à faire les fragiles. Pour ma part, c'était hors de question de jouer avec l'élément feu ou l'élément terre, puisque ces deux éléments sur le Feka sont liés à l'idée de retrait. J'ai donc dû faire un choix entre l'eau et l'air. Maintenant pour le nébuleux, alors ça à vous de choisir, si vous voulez passer pour un forceur, et de le mettre. L'ennui, c'est que vous passerez aussi pour un mec triste, si jamais les joueurs frêlent d'en face vous empêchent de faire correctement votre tour 3. Alors maintenant, on va passer rapidement au sort. L'idée, c'est de privilégier ceux qui tapent à ceux qui protègent. C'est toujours la même rengaine. Rappelez-vous que vous avez une maladie à guérir. Regardez ça, je tag en colis random ce matin. J'ai quand même eu en face un Kras qui préfère tenter de Ralpéa plutôt que de taper. Un Nenny qui passe son temps à retrait PA, et un Nenny fou le feu qui rentrait dans le combat avec un archétype. Mais les gars, arrêtez tout. Le type, il y a un Nenny dans sa team, il y a un panel de sorts démesuré pour soigner, et il se dit encore, bon là ça va être tendu, en face ils ont quand même beaucoup de dégâts, on va rester safe et sortir les types. Et puis, regardez-moi cet Nenny, en 2v1, il a un pied dans la tombe, un glyphe gravita qui l'empêche de faire quoi que ce soit, sa priorité c'est toujours de faire du retrait. Non, vraiment, suivez mon tuto, aidez-moi à passer un coup de balai dans toute cette poltronnerie, parce que là ça devient urgent. Ceci dit, vous ne pourrez pas toujours bannir les sorts safe. Il y a des sorts que vous allez devoir lancer dans le combat, et qui vont vous servir de couverture, histoire de ne pas dévoiler vos intentions dévastatrices. Pendant le tour 1 notamment, vous allez devoir mordre votre chaussette, et peut-être protéger, ou vous booster, faire quelque chose qui paraisse logique, en tout cas dans votre posture de perso fragile. Passez ce moment-là, vous activerez une page de sorts, qui va vous permettre de faire uniquement des actions viriles. C'est à ce moment-là que vous pourrez vraiment filtrer. Dans l'idéal, dès le tour 2. Bon, on se retrouve en combat. Alors, les bons réflexes, je me répète, vous avez peut-être déjà un anglais prévu à cet effet, mais on retire tout ce qui est canaux de discussion obsolètes. On n'a pas le temps. Ensuite, comme je vous le disais, on va instaurer un climat de confiance avec nos alliés. Pour ma part, je vous en fais cas, je mets les protections. Si vous jouez à Eni, par exemple, bon, donnez quand même les PA, faites un lapinot, voilà. On camoufle ses intentions. A la fin de votre tour de jeu, n'hésitez pas à réduire la page et à pratiquer une activité qui vous épanouit. Ça générera moins de frustration liée au niveau de jeu de vos collègues. On arrive enfin au tour où vous allez devoir vous dépenser. Privilégiez les adversaires avec peu de résistance. Ça fait du bien de voir des gros dégâts. On bourrine, et ça fait un bien fou. Un combat comme celui-là rattrape trois combats à faire le coir. Sachez-le. Finalement, c'est une sorte de thérapie que je vous propose. Et vous, la seule chose que vous devez me payer, c'est un like. C'est pas génial ? Pensez vraiment à partager ce tuto. Ça aide à neutraliser la maladie en colis. Et derrière, c'est un état d'esprit adopté, j'ai envie de dire. Admettons, votre fils vous propose de faire un combat, il vous invite dans son groupe, vous voyez une compossa diesel, hop hop, on déshérite, on perd pas de temps. On privilégie l'investissement dans des associations dont l'objectif est plus noble, tel que le tritonisme. Un jour, je tâchais de me recentrer sur moi-même, et là, la chaussette sacrée s'est mise à briller si fort qu'en rouvrant les yeux, j'étais incapable de reconnaître l'endroit où je me trouvais. Pour ainsi dire, tout semblait parfait. Des anges chaussettes volaient même au-dessus de moi, et certains me proposaient de jouer à des jeux super ludiques. Alors que je commençais à prendre mes aises dans ce royaume de virilité, je reprenais peu à peu connaissance dans ma chambre. À ce moment-là, j'ai compris que c'est nous qui allons devoir créer ce sanctuaire. J'ai donc ouvert un Tipeee pour que ceux qui le souhaitent puissent contribuer à l'édification d'un tel lieu. Je vous mets le lien en description avec toutes les infos liées au tritonisme. Comme d'habitude, on paye la taxe et proposez-moi vos tutos en commentaire. Et puis, on se dit à très vite. Avec un peu, avec un peu de magie, de magie, avec beaucoup, avec beaucoup d'amour, d'amour, de l'amour et de la magie, mais surtout des amis, tout s'arrangera toujours.